Si vous avez un téléphone portable, vous avez 100% de chance d'avoir une petite partie de votre batterie qui provient de RDC. Via la production de batteries électriques, le Congo va permettre au continent tout entier de diversifier son économie. Et si on parlait franchement de la RDC ? Eh oui, et si on en parlait finalement ? Savez-vous que ce n'est pas une exagération lorsqu'on dit de la RDC que c'est un pays qui est un scandale géologique ? C'était bien inspiré par François Fanon de dire Que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Congo. Parce que finalement, le développement du Congo va apporter un gros effet d'entraînement sur toutes les autres économies d'Afrique. Ce pays a un potentiel comme tu peux à peine l'imaginer. On dirait que quand Dieu créait l'univers, il aurait trébuché et qu'il aurait renversé par erreur un peu trop de richesse en République démocratique du Congo. Ce pays est d'autant riche que l'avenir de la planète tout entière repose sur ce que renferme son sous-sol. Vous souvenez-vous de cette vidéo dans laquelle je vous posais cette question-là ? Voilà ce qu'on va faire. Et voici la question finalement. La question c'est en quoi est-ce que la République démocratique du Congo est considérée comme un pays solution pour l'humanité tout entière en ce moment ? En quoi est-ce que la République démocratique du Congo est considérée comme un pays solution pour l'humanité tout entière en ce moment ? Eh bien, aujourd'hui moi je ne vous parlerai pas. Je vais vous laisser les experts en la matière vous raconter l'histoire de la richesse du Congo. Mais surtout dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce que ces experts vont vous dire. Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous le saviez ? Est-ce que vous étiez autant conscients du potentiel qu'en présente ce pays ? On regarde ensemble et on se retrouve à la fin en commentaire. Merci beaucoup, c'est parti. La RDC est un pays avec énormément de potentialités, avec des réformes qui sont mises en place. Des efforts sont aussi engagés en termes d'infrastructures. Cet été, les autorités ont inauguré une nouvelle station de traitement des eaux à Kinshasa, construite en partenariat avec la Corée du Sud. Si vous avez un téléphone portable, vous avez 100% de chance d'avoir une petite partie de votre batterie qui provient de RDC. C'est aussi le pays qui sera capable de fournir des matières premières en quantité suffisante pour couvrir les besoins énormes en matières premières nécessaires dans les secteurs de l'électronique, des transports avec les véhicules électriques, les batteries, le stockage de l'énergie. Les volants concernés sont énormes. Selon les études minées par l'agence financière Bloomberg, une forte demande de véhicules électriques est à prévoir d'ici 2025 dans le monde. Cette demande va encore croître à l'horizon 2040 pour atteindre 65 millions. Selon les prévisions de l'institution, cette tendance va induire un essor fulgurant de l'industrie des batteries électriques au niveau de la République démocratique du Congo, avec un marché qui pourrait péser environ 7 000 milliards de dollars d'ici 2035. Cette étude que nous avons faite identifie la RDC comme la destination favorable pour la fabrication des métaux des précurseurs de batteries pour l'industrie des véhicules électriques. Avec une forte production envisagée de batteries électriques, la République démocratique du Congo souhaite ainsi capitaliser les opportunités d'investissement dans son secteur minier. Ceci afin de développer une chaîne de valeur régionale pour l'industrialisation de l'Afrique et la transition énergétique. Le pays possède par ailleurs à lui seul 60 types de différents minéraux, totalisant un tiers de réserve de minéraux mondiaux, tous minéraux confondus. Actuellement, tous les minéraux estrés à Madagascar, en Afrique du Sud, au Congo, au Gabon, utilisés dans la production de batteries sont faits en Chine pour produire des précurseurs. Ceci peut changer si la RDC construit une usine de précurseurs localement. Avec ce projet d'industrialisation via la production de batteries électriques, le Congo va permettre au continent tout entier de diversifier son économie et de réduire sensiblement la pauvreté à travers notamment la création des emplois et des opportunités d'affaires. Cette approche permettra par ailleurs au pays et à l'Afrique de jouer un rôle stratégique dans la transition énergétique et écologique, selon Bloomberg. Investisseurs privés et publics s'étaient donnés rendez-vous pour cette deuxième édition de la conférence sur le risque payé en République démocratique du Congo. Une conférence sous l'égide du ministère des Finances. Objectif, aider les investisseurs à comprendre les risques et les opportunités dans le pays. L'année dernière, l'agence de notation panafricaine Bloomfield avait placé à 5,1 la note de la RDC. Cette année, on est passé à 5,5. Cette année, la note s'est améliorée de 40 points de base, passant de 5,1 à 5,5 sur une échelle de 10. Ce qui représente un risque modéré sur notre échelle au regard de cette méthodologie. Cela signifie que nous disons aux investisseurs qu'ils peuvent investir en RDC. Cela a renforcé la confiance de certains investisseurs dans le secteur minier de la RDC. En règle générale, je dirais que c'est une très bonne chose et ce sont de très bonnes initiatives parce que là, on sent quand même le désir du gouvernement de vouloir bien faire. Nous sommes désormais 8 milliards sur la planète. Le principal objet de communication que nous utilisons tous est ce précis objet, le téléphone portable. Jusque dans les villages les plus réculés, même des pays les plus pauvres, les mamans, les papas, les enfants en possèdent un. On commerce même désormais dans nos villages grâce à lui. On vend 130 millions de smartphones par mois, soit 1,5 milliard par an dans le monde. Un commerce qui a généré en 2020 pas moins de 409 milliards de dollars. Pour qu'il fonctionne bien, pour que sa batterie ne chauffe pas et vous explose dans les bras, il faut absolument ceci. C'est du coltan. Et ce n'est pas tout. Il faut aussi ceci, le cobalt. Le principal endroit du monde où est tiré ce précieux minérat sans lequel le téléphone ne serait pas viable, c'est ici dans ce pays. La RDC à elle seule possède 80% des réserves mondiales, rien que dans cette région de l'est du pays. Le sud et le nord qui vouent essentiellement. Sans lui donc, pas de téléphone portable. Tout le monde sait que le coltan, la capitale du coltan, c'est Walikali. Tout le monde sait que ce coltan prend la direction des industries en Occident pour soit les avions, soit les téléphones portables. Imaginez juste un instant, faisons juste un instant, que sur chaque téléphone portable, la RDC tire juste 10 $. Cela ferait 1,3 milliard de dollars par mois, soit plus de 15 milliards et demi de dollars par an. Rien que pour le coltan utilisé pour le smartphone. Je ne parle même pas des autres outils numériques, oui, les fusées, les avions qui utilisent le coltan. C'est-à-dire plus du budget 2021 de la RDC qui pourtant depuis deux ans a quadrucée. Oui, vous avez bien entendu. Figurez-vous qu'aucun des fabricants de ces téléphones n'achète directement sa matière première, son coltan ou son cobalt à l'État congolais. Alors qu'elle possède 80% des réserves mondiales. La RDC n'exporte officiellement que pour un peu plus de 80 millions de dollars de coltan, c'est-à-dire moins de 3% de ce qu'elle aurait pu toucher rien que sur les quantités générées par le seul smartphone. En 2000, une pénurie mondiale et une hausse des prix du tantal tiré du coltan auraient empêché la fabrication de la PlayStation 2 de Sony en quantité suffisante. Ce coltan dont on tire le tantal, qui est également utilisé pour le super alliage en conditions sévères dans les missiles, les fusées et les avions du fait de sa résistance à la chaleur comme à la corrosion, est un minerai stratégique. La RDC, c'est vraiment la cour des miracles. Regardez ce qui désormais est considéré comme la voiture du futur. La Tesla, dont le fondateur Elon Musk est certainement l'homme le plus fortuné du monde au moment. Le propriétaire de Twitter. Pour fabriquer ce bijou de technologie à laquelle moi-même j'ai succombé, il faut encore ce précieux minerai, le cobalt. Le cobalt est un métal particulièrement sollicité par les technologies vertes mobilisées par la transition énergétique. 80% du cobalt est consommé pour fabriquer des batteries lithium-ion. En plus, la qualité du cobalt congolais est la seule capable de répondre directement aux spécificités techniques des produits électroniques de pointe. Dès lors, l'on peut spéculer sur le fait qu'à ce jour, la RDC est le seul producteur du cobalt qui se retrouve dans toutes les batteries et les smartphones du monde. La RDC est encore une fois la première réserve de cobalt au monde. Toutes ces voitures électriques qui circulent dans le monde et qui sont devenues, selon les experts, l'une des solutions à la protection de l'environnement, ont besoin de ce cobalt et de ce cobalt. Quand on parle aujourd'hui de la voiture électrique en 2030, on pense à quoi d'après vous ? On pense au lithium du Congo. Je pense qu'il est impossible ici de faire l'inventaire de toutes les richesses dont regorge le sous-sol de RDC. Le diamant en passant par l'or, le cuivre dont elle est encore la principale source, et autres métaux précieux, le lithium, le nickel, les terras, bref, il faudrait des jours entiers pour en faire l'inventaire. Nous, les Africains, nous devons cesser de pleurer comme des petits-enfants, alors que nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions démarrer. C'est vrai, dénoncer c'est important. Cela permet de mettre le doigt sur des injustices, des violences. Mais agir contre elle, c'est encore mieux. Tout Africain doit regarder la RDC comme une opportunité, comme du pays, solution. D'abord, nous sommes le centre de l'Afrique, le cœur de l'Afrique. Nous faisons le lien entre le sud, le nord, l'est et l'ouest. C'est une position, on ne peut plus stratégique, une position capitale en Afrique. Car la libération du Zahir représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Vous savez, ce pays a depuis toujours été un frein au développement de la région, une sorte de base arrière à partir de laquelle il est possible de déstabiliser tous les pays voisins. La santé de notre vieille terre dépérit et les enjeux climatiques deviennent cruciaux pour sa survie. La transition énergétique devient le centre de toutes les politiques. Au moment où le monde entier est entré dans cette nouvelle religion, cette nouvelle doctrine, avec comme mot d'ordre la protection de l'environnement, c'est l'instant pour les Africains de prendre la main. Puisque l'essentiel des outils nécessaires à cette transition écologique sont en Afrique. Sans l'Afrique, cette transition écologique ne se fera pas. Et avec son immense potentiel, la RDC est le pays locomotive, le pays solution. Ce qui explique le soudain intérêt, la subitement suéthique des grandes puissances pour elle. Si Washington, Londres, Berlin, Pékin, Moscou ou Paris manifestent d'un coup un attachement, un intérêt pour les victimes des exactions des groupes armées en RDC, c'est bien parce qu'elle a bien compris qu'il vaut mieux être bien positionnée dans ce pays. C'est que toutes ces puissances ont compris qu'il faut arrêter de dealer avec des sous-traitants, avec des trafiquants, ou traiter directement avec le propriétaire. La solution de la sous-traitance, avec les risques et les drames qu'elle suscite, n'a pas d'avenir. Il vaut mieux donc s'entendre avec le dirigeant de la RDC. C'était devenu tellement clair que la communauté internationale, dans sa majorité, n'avait plus d'autre choix que de soutenir la RDC. La RDC est très convoitée. Le clivage entre la Chine, la Russie et les États-Unis, ce sont des choses qui ne peuvent pousser les États-Unis qu'à faire très attention. Si la RDC continue à se sentir lâchée par ses partenaires traditionnels, elle peut basculer dans l'autre sens et ce sera très compliqué. Ils ne pouvaient pas se permettre. Les enjeux sont tellement énormes pour la RDC que s'il faut faire un choix entre Kigali et Kinshasa, il n'y a pas match. Analyse lucide. Seulement, les Africains doivent-ils être des seuls spectateurs dans ces alliances, de cette nouvelle stratégie des grandes puissances ? Sont-ils incapables de saisir cette nouvelle donne à leur avantage ? Sont-ils incapables de procéder comme les autres l'ont fait pendant des décennies dans le pétrole ? Parlons du changement climatique. Nous sommes quand même le deuxième poumon de l'humanité. Mais qu'est-ce que la république démocratique du Congo reçoit en contrepartie ? Je ne dis pas que c'est la faute aux autres. Nous devons élaborer des politiques pour que cet oxygène que nous donnons gratuitement aux gens qui polluent l'atmosphère et qu'on nous demande de ne pas couper nos forêts, en même temps nous n'avons pas d'énergie alternative pour nos milieux ruraux, il faut qu'il y ait des compensations. Vous êtes d'accord avec moi ? Avec ses 120 millions d'hectares de terres arables, le lac Tanganyika, le plus poissonneux et le deuxième lac au monde, par le volume et la profondeur après le lac Baïkal, mon pays peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir 2 milliards de personnes en résorbant ainsi deux fois le déficit alimentaire mondial. Les Congois, 13% de toutes les gens douces du monde, elles font cité d'autres pays à part le Canada, la Chine et les Etats-Unis. Celui qui contrôle la RDC est certain de pouvoir approvisionner l'ensemble des économies de demain, à la fois en matière première indispensable à la transition écologique, en énergie propre, mais également en denrées alimentaires, et ceci sur l'ensemble du globe. L'Afrique doit aimer l'Afrique et aller dans les combats de la mondialisation en prenant rendez-vous avec sinistro, comme l'a fait l'Asie, l'Amérique latine. Nous sommes les derniers à saisir la chance pour aller au rendez-vous avec notre propre histoire et nous en sortirons. La RDC reste le pays pivot et sa vocation, c'est d'être la locomotive de l'Afrique.